... Qu'est-ce qu'il a comme droit qui en découle et dont il n'est pas forcément toujours informé ? Parfois, l'information, la bonne pédagogie peut susciter une action qui n'a pas forcément été le but de cette recherche d'informations à la base. Voilà, donc pour conclure, je vais... ... qu'elle n'est pas personnalisée, qu'elle n'est pas encore extrêmement multimédia ou multiformat. Donc les problématiques de besoin d'adaptation et de personnalisation dont on parlait, les problématiques de format, ces problématiques-là ou d'événements de vie. Donc l'idée, alors elle est encore à travailler, mais c'était de changer un petit peu cette interface qui est assez statique sur service-public.fr, qui est des icônes avec des événements de vie, des thèmes de vie, et de pouvoir transformer, alors si on peut, avec du langage naturel, je me rends compte que ça demande beaucoup de choses avant d'en arriver là, mais en tout cas de pouvoir faire un aspect de simulation ou de prédiction, c'est-à-dire je rentre des informations par rapport à mon cas et je vais aller chercher par rapport aux démarches, aux droits, aux obligations que j'ai par rapport à toute cette base d'informations qui est déjà d'une certaine manière traitée et mâchée ou pré-mâchée, pour pouvoir, pour chaque personne en face d'une situation de vie, qu'on disait un divorce ou un dégât des eaux, ou une résiliation, d'être capable de dire voilà, c'est ça mon problème, et au début ça peut être juste des items de problématiques, et de faire sortir des informations qui existent dans la base, des informations personnalisées. Donc c'est pas du conseil, mais c'est vraiment de là. Très précis, merci. Après on avait Link Data. Cémantique, réveille-toi. Ok, bonjour à tous. Donc nous, on était neuf, donc on a passé beaucoup de temps à se dire bonjour, mais plus sérieusement, on n'a pas abouti, on va dire, à des applications concrètes, mais on a fait un petit état de l'art sur ce qu'étaient un peu les problématiques qu'on pouvait rencontrer dans le problème de l'échange de la donnée juridique. Donc il y a un sujet qu'on a abordé assez longuement, qui est le sujet de l'Elie, donc qui est en termes plus techniques une sorte d'URI, donc c'est une façon unique d'accéder à une donnée juridique. Ça, c'est bien dans un contexte franco-français. Après, on a abordé le problème effectivement de l'Europe et des problèmes inhérents à l'Europe, c'est-à-dire qu'une directive européenne pouvait, devait être transposée en droit local. Et donc, il fallait un moyen, à partir d'une directive européenne, il fallait un moyen de pouvoir y accéder et de redescendre jusqu'au droit local. Donc on a abordé cette thématique-là. Une autre thématique, et d'ailleurs la problématique de l'Europe, c'est bien qu'une directive peut être transposée de X façons, 27 ou 28 actuellement, je crois, façon différente. Donc c'est un des problèmes. Au sujet de l'UELI, si tout de même, ça sera diffusé sur l'EGIFRANCE dans une à deux semaines, c'est bien ça ? Donc c'est une norme qui sera diffusée très prochainement. Voilà pour l'Elie, sujet sur lequel on a discuté. Ensuite, il y avait un autre sujet qu'on a abordé. E-L-I, l'acronyme exact, je ne sais pas exactement. E-I, c'est Identifier à tous les coups, mais européenne. Oui, E-L-I, E-L-I, voilà. Ensuite, il a été mentionné, si, d'ailleurs ça a été un peu aussi discuté ce matin lors d'une présentation, d'une façon de représenter de manière graphique les données, qui est peut-être un peu plus facile pour un utilisateur final. Donc c'est apparemment un sujet qui revient souvent. On a aussi mentionné peut-être des problématiques plus techniques qui concernent le format XML. Notamment les différences qu'il y avait entre peut-être le XML qui est utilisé au niveau de l'Europe et celui qui est utilisé par exemple par la DILA, où l'unité de base n'est pas la même. Pour la DILA, par exemple, c'est l'atome, c'est l'article, comme ça a été mentionné aussi ce matin. Et pour l'Europe, ça serait plus la directive. Et d'ailleurs, un autre problème aussi de l'Europe, c'est que des documents juridiques, il y en existe plein d'autres, pas seulement des directives. D'où la difficulté de représenter de façon unique toute cette masse de données. Quoi d'autre ? Donc on a, oui, le format, d'ailleurs, à propos du format XML, il a été changé récemment, justement pour permettre, on va dire, des liens plus nombreux entre les documents et de pouvoir un peu lier les données de façon plus précise et plus fine. Voilà, si Jean, tu as quelque chose à rajouter. En fait, en y repensant, puis surtout en en reparlant, en fait, on a quand même évoqué trois projets qui ont été évoqués. Donc je vous l'ai dit, il y avait un projet qui a été évoqué, c'était effectivement d'avoir une comparaison pour les juristes entre les différentes transcriptions dans le droit national. C'est-à-dire, en fait, les retranscriptions sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc avoir une vision sur l'ensemble des retranscriptions, ça pouvait être une application utile du côté juridique. Il y a une autre application qui a été évoquée, c'était le fait que sur un secteur vertical, par exemple, une entreprise qui doit importer en Europe ou qui doit travailler sur tous les pays d'Europe puisse, à partir d'une directive sur un produit, un médicament, voir les différentes transcriptions d'un seul coup d'œil dans les différents pays. Donc ça lui ferait de la surveillance juridique sur son marché. Et puis, il y a eu une idée aussi de projet qui était de suivi de contrat. Donc là, ça vient de Sterwen, d'un cabinet de conseil. Donc là, c'était par exemple une banque à un contrat. Dans ce contrat, on fait référence à des textes réglementaires. Et donc le fait qu'automatiquement, ce contrat peut être ressoumis à un service et qu'on puisse rappeler les textes réglementaires et en particulier signaler à la banque qu'il y a eu des évolutions, enfin signaler au client, qu'il y a eu des évolutions sur les textes réglementaires qui sont utilisés ou invoqués dans le contrat. Donc ça fait à la fois de l'aide quand il y a un litige, mais aussi éventuellement de la surveillance de risque si en fait les contrats étaient régulièrement repassés sur des moulinettes comme ça, où en fait on aura un espèce d'hypertexte vivant derrière le contrat. Voilà, donc en fait on a quand même évoqué des sujets. Non mais tu as raison de me reprendre. Bon, ok, alors on est où là? Alors les nouvelles solutions pour et par les juristes. Tous à tous et tous à tous, c'est le droit. Mais là on va prendre juste un bout pour les juristes parce qu'ils sont un peu spéciaux, ils ont déjà dit plus... Ça marche. Bon, je vous prie de m'excuser, j'aurai un peu le nez dans mes notes. Dans notre groupe de travail, on a resserré notre échange sur la question du droit de propriété intellectuelle et on a ouvert par la suite sur la question des données à caractère personnel. Alors on est parti du constat que dans les usages en matière de propriété intellectuelle, on pouvait identifier des référentiels juridiques, que ce soit au sein des contrats ou des conditions générales de vente. Et donc en fait, ces référentiels, ce sont des façons de faire, des standards et on peut en identifier trois, à savoir différents degrés d'ouverture des données. Alors, puisqu'on est parti sur la question du droit de la propriété intellectuelle, on a identifié les différents modes d'exploitation et pour vous donner un exemple concret, sur un même mode d'exploitation, on va pouvoir proposer trois formes d'ouverture, donc de la plus restrictive, à savoir proposer une exploitation unique, c'est-à-dire que le contrat va pouvoir permettre une exploitation et une seule exploitation, ou dans un degré intermédiaire, on va pouvoir permettre une exploitation limitée, donc avec des conditions définies par le contrat, et dans un troisième degré, une exploitation complète, c'est-à-dire avec une cession complète des droits de propriété intellectuelle. Si je dis des bêtises, j'hésite pas à me reprendre. Donc, à partir de ces trois référentiels, on a évoqué l'idée de proposer des façons de faire qui seraient standardisées, et ces référentiels pourraient être traduits par un arbre décisionnel qui aideraient les créateurs dans leur prise de décision. Donc, en amont de la commercialisation de leur création, ça leur permettrait de choisir la bonne licence adaptée aux conditions, c'est-à-dire aux restrictions et aux permissions qu'ils souhaitent choisir pour encadrer leur création. Et donc, assez concrètement, ces arbres de décision permettraient de générer automatiquement des contrats ou des conditions générales de vente qui seraient du prêt-à-porter, contrairement à des contrats sur mesure qui seraient définis pour une utilisation bien spécifique. Donc là, on aurait une base commune qui serait définie par le générateur en fonction des besoins exprimés par les créateurs. Alors, à cette occasion-là, on a évoqué certaines problématiques qui sont inhérentes à la linguistique et puis aussi à notre tradition juridique, puisque, par exemple, dans le droit des contrats anglo-saxons, il est usage de définir les termes qui vont être utilisés dans le contrat. On n'a pas cette tradition-là en France. Ça s'explique par le fait que, bien souvent, les termes sont déjà définis dans la loi. Donc, c'est ce genre de spécificité aussi qui peut être un obstacle dans la création de ces arbres décisionnels et de ces générateurs de conditions. Dans un second temps, on a... Je me presse. Je me presse. Je l'apprécie. Dans un second temps, on a aussi envisagé la question de l'évaluation des parts des créateurs dans une co-création. Là, on a un peu séché sur cette question-là, mais enfin, on a exprimé quand même certaines idées sur ce plan-là pour permettre d'évaluer de manière plus systématique les interventions des uns et des autres sur une co-création. Et puis, dans un troisième temps, là, je laisserai Thomas prendre la parole éventuellement sur cette question-là, on a parlé des données à caractère personnel. Donc, donner un caractère personnel, l'idée, c'est que déjà, il y a un meet-up qui se monte avec la CNIL, la FIM, le 14 novembre, le vendredi soir, tout à la fin de la semaine de l'innovation publique. Il y a plusieurs sujets, un des principaux sujets, en tout cas, côté DILA, c'est dans le cas du projet service-public.fr, l'idée, c'est de permettre d'autoriser la DILA, enfin l'État, à aller récupérer les données personnelles détenues par les citoyens. par l'État pour lui éviter d'avoir à les réapporter quand il fait une démarche en ligne. Par exemple, si vous autorisez l'État à aller récupérer pour vous vos données fiscales, on pourra éviter de vous demander d'aller uploader, de remettre à l'exploit vos données fiscales. Donc, ça, c'est un projet en cours. Mais concrètement, le besoin de recherche qu'on avait là, c'était, le projet serait de tester des interfaces de gestion des données personnelles, c'est-à-dire à l'horizon de 2-3 ans sur le nouveau service-public.fr. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux citoyens ? Quelle finalité ? Est-ce que c'est juste pour faire une information personnalisée pour reprendre les propositions de l'autre groupe ? Est-ce qu'il autorise une information en précisant un peu qui il est, son nom, son prénom, son âge, son célibataire ou pas ? Une information personnalisée par rapport à service-public.fr ? Ou, s'il autorise l'État à aller chercher des données que l'État détient sur lui, pour quelle finalité ? Parce qu'évidemment, il a envie de savoir précisément. Donc, ça implique, par exemple, que la CNIL ouvre, mettre en open data l'ensemble des finalités collectées. On est en discussion avec eux là-dessus. Il y a aussi toutes les problématiques d'ouverture des données publiques avec les données personnelles. Et le projet MESINFO, que vous connaissez peut-être, c'est, dans le droit, il y a une évolution qui va être importante. C'est, qui j'avais à décider moi-même des conditions de partage de mes données personnelles. On en revient en question de référentiel. Il y a un champ des possibles qui ne paraît pas infini en travaillant sur, notamment, la connaissance captée par la CNIL et ce que prévoit le règlement européen. Qu'est-ce que je pourrais demain autoriser ? Et ça, on voit que c'est un levier très important d'innovation autour du partage des self-data, comme dit la fin. Donc, rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, que c'est, on va l'isoler un peu parce que c'est vraiment un sujet en soi. le 14 novembre au 104 de 18h à 20h co-organisé par la DILA et la CNIL. Bien joué. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rentre chez nous ou on continue à bosser ? Tu le sens comment ? C'est bien. Ça baisse. Bon. Maintenant, on va détruire ce qu'on a fait. Non. Quelle heure il est ? 5h, c'est tard ou c'est tôt ? C'est tard. Ouais. In the cloud. Non, je ne sais pas. Soit vous m'envoyez l'adresse à paul.numa.paris ou à quelqu'un d'autre. Et sinon, où est-ce que tu voulais qu'ils contribuent ? Mais ils peuvent directement mettre les données ? Donc, Legal Innovation Paris, vous tapez, il y a un meet-up, vous vous invite à vous inscrire et il y a une rubrique discussion dans laquelle les six défis l'apprentent aujourd'hui, ils sont tous présentés. Donc, je vous invite à enrichir directement en ligne vos idées. en fait, on vous a demandé de venir dans un but précis et on n'est pas sûr que ça va marcher. Mais bon, c'est là qu'on va le savoir. En fait, on voudrait identifier les projets. C'est ça, je ne me trompe pas. Et donc là, on a un peu trituré les thématiques, les idées, etc. Et moi, j'aimerais savoir quels sont les gens qui ont envie de faire des choses ou qu'on lit juste l'idée, peut-être, ou vraiment, qui ont vraiment l'envie de faire un projet. Alors, les projets, on les a identifiés sous trois formes. C'est les projets courts et rapides. Donc, c'est plutôt les POC, les prototypes, les API, les choses comme ça qui pourraient être réalisés dans un mois, dans un délai d'un mois. On a aussi les projets existants type associatif, open source, start-up, qui me demandent un peu de musculation, du soutien, de la visibilité. Et puis, des projets plus lourds, type gros projet de R&D, financement, enfin, voilà, les trucs un peu qui demandent des financements et de la programmation lourde. Alors là, on a déjà des choses, il y a eu trois projets qui ont été présentés par Jean. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont d'autres choses à proposer, qui voudraient, qui chercheraient de l'aide? Oui. Donc, je travaille encore, enfin, je travaille à Etalab et on, pardon, et on développe donc un simulateur socio-fiscal. Donc, qu'est-ce que c'est un simulateur socio-fiscal? C'est quelque chose où vous rentrez toutes vos données personnelles, votre feuille d'impôt, plus d'autres informations et on vous affiche tous ceux auxquels, tous ceux que vous devez payer comme impôts et des choses comme ça et tous ceux auxquels vous aviez droit, le RSA, les allocations familiales. Voilà. Et le but, c'est de connaître votre revenu disponible. Donc, pour faire ça, ce simulateur-là, c'est surtout une API pour d'autres outils, dont un qui sort aujourd'hui, qui s'appelle mes-aide.gouv.fr qui sort en première version aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour que ce simulateur ait un intérêt, il faut que les modèles de la législation qui est rentré dans le simulateur soient maintenus à jour. Donc, notre problème, c'est comment faire pour que la législation socio-fiscale française, qui est extrêmement complexe, soit maintenue à jour sous forme de formule et tout. comment est-ce que nous, on va pouvoir, nous, développeurs et économistes, on va pouvoir se tenir à jour. Donc, on est prêt à développer les outils qu'il faut pour aller aspirer, enfin, aller récupérer les données de services publics, des journaux officiels, des choses comme ça. Mais, voilà, c'est notre problème, c'est comment développer les outils pour se mettre à jour. sur une machine, c'est dans le cloud, c'est comment, comment ça marche, c'est du Python, c'est quoi ? Alors, OpenFisca, c'est du Python, non, c'est du Python, mais c'est un service, c'est principalement, c'est une API, c'est service, c'est, vous allez sur www.openfisca.fr, c'est un projet en développement, même s'il commence à être utilisé en réel, c'est des interfaces, plein, le but, c'est de donner aux journalistes, aux économistes, aux citoyens, à tout un tas de services, des outils pour, pour modéliser la législation, par exemple, si un journal veut faire un article, qu'est-ce que vous allez gagner si on passe au nouveau projet de loi de finances, et bien qu'il puisse le faire, c'est ça, mais c'est aussi connaître, je touche, ces trois derniers mois, je n'ai rien touché, à quel Z j'ai le droit avec le RSA, le Z, la fiscalité, on a la fiscalité des particuliers directes, on va, on commence un projet sur la feuille de paye, donc c'est extrêmement complexe, donc le but, c'est de simuler la feuille de paye dans toute sa complexité, on va commencer par la faire simple, mais voilà, et il y a un autre projet de recherche qui est sur les aides indirectes, donc le but, c'est d'englober toute la législation socio-fiscale française. Bon, c'est un but, c'est pas un moment donné. Ils l'ont rêvé, mais parce qu'ils avaient tellement complexifié le truc pour que personne ne comprenne, et toi, tu as demandé à, comment il s'appelle, Piketty, de travailler avec toi, non, pas encore ? On travaille avec, on travaille avec l'Institut des politiques publiques qui est une émanation de l'École d'économie de Paris, donc fondée par Piketty. Alors, de quoi tu as besoin ? Alors, j'ai besoin, moi, de toute l'expertise qu'elle a dit là, parce que c'est, nous, on a besoin d'être connu, j'ai besoin de Thomas, non, mais on a besoin de voir comment on va pouvoir se tenir au courant, qu'est-ce qu'on doit développer pour être tenu au courant de tout ce qui sort qui concerne le socio-fiscal. Non, je n'ai pas besoin de sous, on a besoin de savoir les bonnes données, voilà, on a besoin d'amis, d'experts, dans le, pas en développement, parce que nous sommes des développeurs, en fait, on a besoin de mettre en place un cercle virtueux qui fasse que, quand la législation est à jour, les rédacteurs de services publics ou des gens aient la possibilité de nous tenir au courant, et que ça leur bénéficie à eux aussi, enfin, on cherche à créer une communauté, voilà. Moi, je vous connais depuis un moment parce que j'étais venu à la cantine au début, tout ça, mais oui, moi, en fait, c'est un projet qui me plaît parce que j'y comprends rien, la fiscalité, et je me dis quelquefois, mais oui, bon, donc au moins, c'est utile. Alors, second projet, Jean, tu veux reparler de tes projets, peut-être, non ? Bon, ben alors, tu vas me les redire ou ils sont nommés quelque part ? Je ne crois pas qu'on ait structuré, on n'a pas eu un, on a cité trois idées, mais il n'y a pas eu une, ça, ça n'a pas, non, mais les, attends, alors, où est-ce qu'ils sont, les trois, les, on peut recommencer par le projet le plus simple, le plus simple, il venait d'un cas d'usage de professionnel, donc le plus, je recommence, on part de domaines d'application professionnelle, les entreprises ou les organisations signent des contrats entre elles, les contrats s'appuient sur des clauses juridiques, et citent en général des textes juridiques ou des décrets ou des arrêtés ou des textes de loi, un contrat, ça vit pendant une durée longue, que ce soit un contrat de travail ou un contrat avec un fournisseur, et un contrat par nature incorpore un risque pour les gens qui l'ont signé, donc en fait, un des services qui a été proposé, c'était que ce contrat soit régulièrement reconfronté aux textes de loi et qu'il y ait des alertes si un des textes sur lequel s'appuie le contrat change, d'accord, vu les volumes de contrats qu'il y a dans les entreprises et vu les risques qu'on peut avoir sur certains contrats, on voit, je pense, assez bien le sens. Donc on voit bien quoi ? Un SM d'alerte sur des contrats. Ouais. Est-ce qu'on voit bien ? Non, mais on voit, on voit, on voit, c'est quoi ? Je pense qu'on imagine assez bien des services où tu envoies dans un service une copie de ton contrat même si tu as enlevé les noms des contractants et tout ça et tu as comme retour de service tous les textes, le système identifie les textes qui sont cités bon, c'est un mélange de services, de texte mining, d'identification des contrats, des textes de loi à la DILA et de liens ou pas. Non, je n'ai pas dit que ça me le fait. C'est qu'on voit quand même, non ? Jamal, tu vois ? Jamal y voit. Le deuxième qui a été cité, c'était, et là, on se met d'un point de vue européen et pas national, c'est ça qui était intéressant et on se disait, voilà, c'est qu'on avait d'un point de vue d'un juriste d'entreprise ou du monde ou de cabinets juridiques qui ne viennent pas d'Europe mais par exemple les Coréens, les Américains, des choses comme ça, c'est essayer de comprendre pour un produit donné par exemple sur des produits où la réglementation européenne est importante sinon ce n'est pas très... Quelles sont les transcriptions dans les différents pays où ils vont exporter leurs produits ? Quelles sont les transcriptions des règles européennes ? Je pense que ça doit intéresser je ne sais pas mais je pense tout ce qui est produit, tout ce qui est... Non, il y a quand même des choses où produits, chimie, médicaments, réglementation de sécurité, il y a toute une série de choses qui viennent de transcriptions européennes et donc ce qui est un service qui est difficile je pense à faire si on part de chaque droit mais en partant des textes européens on voit bien qu'on est en train de construire un réseau qui permettrait de faire ça. Ça, je pense que ça peut être fait dans un proto entre Europe et France. Je crois que Peter, je pense qu'on doit pouvoir... Europe-France ça doit être faisable et Angleterre ça ne doit pas être trop dur c'est ça. En fait, ça va être facile avec ceux qui ont élit donc en fait c'est ça. Ça doit être faisable dans un... Voilà. Et donc, il y avait deux visions. Il y avait une vision juridique c'est comment c'est transcrit dans chaque pays donc ça c'est plutôt comment... Et il y avait une vision opérationnelle métier qui était comment je peux exporter mon produit et quel texte juridique dans chaque pays va s'appliquer. Voilà. Je crois que c'était les trois. Non, parce qu'en fait il y avait un du point de vue du... Le deuxième c'est un du point de vue des juristes c'est comment sont transcrits les choses dans les différents droits et le deuxième il est appliqué à une industrie précise. Ouais, après tu peux... Moi c'était juste là de voir stimuler la création d'un MOOC juridique en France. Du coup ça me donne envie. Nous on parlait de problèmes de langage et que le citoyen a du mal même à utiliser les outils d'information qui sont à sa disposition donc peut-être en amont faire voilà une série de... Alors je ne sais pas si le format c'est MOOC mais peut-être de vidéos d'initiation au droit en ligne simple, claire et pour un premier niveau d'initiation. Voilà, ça pourrait être chouette de développer. Oui ? Bien, je vais proposer un projet. De quoi tu as besoin ? J'ai besoin de juristes, d'infographistes et de... Alors si c'est un projet de MOOC initiation par le... au nom du service public de gens du service public genre de Thomas Bizet par exemple si c'est... Voilà, je ne sais pas juristes, infographistes et des gens du service de l'administration et des sous. Oui, c'est une bonne idée. Je rebondis sur ce qui vient d'être indiqué donc je me présente tout d'abord je suis Chéri Framoul avocat au bord de Paris donc mon activité est centrée sur le droit du travail et je souhaite que le droit soit plus accessible en fait aux citoyens lambda et je souhaite faire des vidéos sur le droit du travail dans un premier temps donc sur les thèmes que le service public met en ligne le vulgariser encore plus qu'il est déjà vulgarisé et donc monter les vidéos et les diffuser ensuite sur des supports des sites type Village de la Justice ou d'autres sites qui seraient intéressés et je m'associe enfin si tu cherches des juristes je suis juriste et donc voilà donc mais juriste avec simplement des compétences en droit du travail donc voilà c'est à prendre et de quoi tu as besoin ? alors j'aurais besoin s'il y a des personnes qui savent filmer monter peut-être aussi des compétences du service public pour m'aider à plus vulgariser le droit à savoir que lorsqu'on est un peu juriste on pense que certaines choses sont simples alors qu'elles ne sont pas simples pour le citoyen lambda j'aurais aussi besoin de voilà de personnes qui montent de personnes qui m'aident sur le contenu pour qu'il soit plus simple plus fluide plus accessible et pas forcément de moyens juste une visibilité probablement dans d'autres médias qui seraient intéressés par ce projet merci il y a-t-il d'autres projets ou des projets existants même des choses qui existent déjà mais qui veulent soit avoir un soutien de visibilité soit un peu de sous soit des partenariats soit des contributeurs parce qu'il y a aussi des choses qui existent on ne revende pas tout tous les matins non plus bonjour moi je voulais juste vous parler de la bibliothèque juridique virtuelle on l'a présenté ce matin du coup nous on a encore des besoins en termes de développement et de contenu du coup je rebondis sur les MOOC juridiques parce qu'à BSF on fait ça pas mal enfin pas forcément sous format MOOC classique mais en tout cas des petites vidéos du coup ça nous intéresse pas mal et puis aussi l'idée c'est de se dire que nous on a créé un dispositif qu'on pense déployer dans les pays en développement mais pourquoi pas en France auprès de publics un peu plus précaires ou moins familier du droit du coup hacker notre BJV ça nous ferait pas mal plaisir de développeurs et de gens qui travaillent plus sur des problématiques d'accès au droit en France oui beaucoup non pas forcément de l'argent mais de la visibilité plutôt créer une communauté autour du dispositif après le fundraising on s'en charge à BSF je voudrais préciser que sur la plateforme JustiMemo vous avez environ 200 vidéos dont à peu près une centaine sont téléchargeables et requisables sous les licences Creative Commons celles qui ont été créées par les auteurs de mon ancienne équipe du ministère de la justice notamment ce sont des vidéos qui présentent l'ensemble des tribunaux français donc elles sont téléchargeables c'est ce qu'on appelle de l'open content vous pouvez très bien les intégrer dans la BJB etc il y a toute une série d'autres vidéos qui sont des extraits de 6 minutes de documentaires qui ont été tournés pendant des années dans nos tribunaux sur lesquels on a obligé les producteurs à nous céder les droits d'une manière très précise un extrait de 6 minutes pour une exploitation dans un cadre pédagogique uniquement sous une licence donc c'est aussi réutilisable pour les gens qui mettent ça à disposition dans des MOOC en accès réservé par exemple pour des universités tout type d'école donc c'est une bonne source à ma connaissance c'est un gisement d'audiovisuel juridique en libre accès existant c'était pour rebondir sur votre proposition mademoiselle puisque sur AppliDroit il y a une partie de vos contenus gratuits donc je suis tout à fait prêt à le mettre à disposition à partir du moment où vous en indiquez la source donc je considère finalement que ça me fait une publicité indirecte donc je suis tout à fait prêt à vous mettre à disposition gratuitement ce contenu est-ce qu'il y a une autre personne qui veut contribuer financièrement ou je vais vous donner plein d'argent je vais vous donner plein d'argent Mathieu Bernard non je ne viens pas pour donner de l'argent effectivement je me dis que finalement il ne faut pas être timide là on est en train de monter tout à l'heure j'en parlais lors de la présentation on est en train de monter un produit donc on est en train de monter une start-up qui va réutiliser une donnée provenant de Légifrance donc la start-up s'appelle le produit va s'appeler Judica c'est très proche pour l'instant de ce que propose dans ce qu'on a fait en pré-production de ce que propose Alinea avec donc une meilleure recherche de tout ce que fait Légifrance une possibilité de comparer effectivement les textes avec une comparaison bien sûr des dates ce que propose Légifrance mais bien sûr le présenter d'une manière beaucoup plus simple et donc d'autres fonctionnalités aujourd'hui là je vous en parle mais vu que ce n'est pas accessible mis à part du texte sur notre site je ne vais pas en parler de plus mais ce dont j'ai besoin Judica.fr et ce dont j'ai besoin c'est que les principaux utilisateurs donc ça va être des avocats mais des individus des justiciables n'hésitez pas à venir sur le site en tout cas pour si vous souhaitez bêta tester lorsque le service sera bêta testable on n'est même pas encore là aujourd'hui mais ça on en aura besoin merci c'est pas un projet mais AppliDroit recherche des annonceurs qui souhaiteraient faire de la publicité au démarrage de notre application donc désolé de parler de ça voilà si ça vous intéresse juste pour vous donner des chiffres on a été lancé le 8 octobre et en 15 jours donc on a déjà fait 5000 téléchargements et donc on en prévoit 10 000 supplémentaires sur l'année 2015 donc voilà s'il y a des annonceurs éditeurs, avocats ou autres qui sont intéressés ils peuvent me contacter on cherche aussi beaucoup de développeurs parce qu'aujourd'hui on pensait que ça n'y en arrive plus oui oui bah non mais c'est enfin moi je voulais juste rappeler la communauté là où nous en sommes des partenaires un petit instant parce qu'il y en a qui ne sont pas venus parce que c'est les vacances scolaires n'est-ce pas mais qui devraient arriver dans les prochains événements donc partenaires organisateurs donc les producteurs on en a parlé je rappelle que la préfecture de région Île-de-France va ouvrir ses données pendant l'open law je voulais surtout dire un mot voilà sur les écoles donc on a le côté juriste donc le master 2 droit numérique donc il y a un projet pédagogique intégré sur l'open law le DU informatique et droit on a décalé les inscriptions à mi-novembre pour pouvoir enregistrer des nouveaux étudiants professionnels on a l'ESSEIN donc c'est l'école supérieure d'économie numérique eux aussi j'y enseigne ils ont dans leur projet pédagogique les marketeurs de l'ESSEIN donc ce sont des étudiants sur 5 années qui a une dimension très internationale qui sont entre San Francisco Paris et Bordeaux ils vont accompagner les porteurs de projets ou les start-up innovantes qu'on a vu ce matin pour les aider les accompagner pour tout ce qui est marketing de leur offre etc donc sachez-le tous ceux qui vont porter des projets seront accompagnés par un étudiant de l'ESSEIN mis à disposition qui va donc faire tout ce qu'on peut faire en marketing l'UTC ils ne sont pas là aujourd'hui je crois malheureusement mais ils sont partenaires donc promis de la disposition et l'EMI qui est l'école européenne des métiers de l'internet qui a du web design du web dev et du web market qui viendra aussi sur les projets on est en contact avec l'EPITA et l'EPITEC aussi pour intégrer ça dans leur projet donc voilà tous les contacts pour avoir des écoles on est sûr que des développeurs qui vont venir sur l'Open Law vous voyez il y a quand même aujourd'hui plus d'offres il y a plus de prix que de projets donc voilà le marché peut s'équilibrer si vous avez des développeurs autour de vous ça pourrait assez vite être l'occasion de trouver des projets mais de toute façon on lève une communauté un écosystème on sait que ça prendra le temps ça prendra le temps qu'il faudra et le Numa notamment nous aide pour la suite des événements il y a demain toute la journée donc on a bloqué une date donc là c'est plutôt pour les gens qui sont en phase projet qui veulent travailler il y aura donc des mentors également pour les accompagner on a aussi bloqué une date le samedi 8 donc ça c'est plutôt pour faire le point on essaiera d'amener plus des designers et des gens comme ça une fois que le projet aura été un peu élaboré et sinon l'objectif c'est dans un mois un peu plus d'un mois et là pour la remise des prix donc voilà on va continuer de toute façon c'est très technique c'est vrai qu'on n'est plus dans le alors le problème aujourd'hui c'est qu'on avait en fait ils sont dans les étages donc il y a énormément d'événements ici on va remettre une sauce on va remettre un coup de com et puis ici la semaine prochaine je voulais préciser aussi c'est que on est bien le 27 novembre pour ce qui concerne le prix de la DILA on est bien sur des propositions de projet il faut au moins qu'il soit un début de formalisation on a carpent les critères du droit d'auteur très clair ils sont connus on n'attend pas évidemment au 27 novembre un projet fini etc ce qui va intéresser le jury de la DILA c'est justement de financer un projet qui va être développé qui va être en quelque sorte incubé et accompagné par les équipes de la DILA dans les mois qui viennent donc voilà le 27 novembre on n'est pas dans la dimension concept parce que le droit d'auteur ne protège pas l'idée on a un début de formalisation mais voilà vous avez un mois il y a déjà des premières idées qui sont parties vous avez un mois pour réfléchir vous contacter et proposer des choses bon qu'est-ce qu'on fait maintenant on boit des coups ici il y a beaucoup de jeunes startups qui sont confrontés à des problèmes de financement alors c'est pour ça que les prix ont été lancés mais voilà aujourd'hui on a mis en relation des développeurs avec des juristes est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en relation avec des financiers avec des business angels du crowdfunding ou autre pour permettre finalement des solutions de financement pour des jeunes startups indépendantes qui se lancent qui ont des besoins de financement parce qu'évidemment le développement ça coûte très cher donc est-ce que ça rentre encore dans le cadre de ces ateliers ou pas donc une rencontre entre des financiers et des porteurs de projets je ne sais pas on a déjà un petit peu parlé sur les financements on sait qu'au niveau européen il y a de l'argent qui nous attend il y a un programme open laws par exemple donc on a prévu d'aller contacter cap digital ou systémique pour nous accompagner pour aller proposer une contribution de l'open law sur les programmes européens bon ça c'est un projet en soi il faudrait qu'il y ait des gens qui se dégagent pour aller chercher ces financements il y a des gens on en a parlé pour tout ce qui est l'univers des données économiques tout ce qui est l'univers de la doctrine de l'AMF la DILA connait bien ça avec info financière les archives tout ce qui est code monétaire financier il y a beaucoup de choses qui pourraient être développées il y a une forte demande des directions juridiques des entreprises pour avoir des services je vais prendre l'exemple sur la mise en conformité donc ça ça peut intéresser des grands groupes donc on a cette piste là et crowdfunding pourquoi pas on a un nouveau cadre légal on pourrait imaginer que ce soit un projet en soi pour aider des légales start-up à se développer de mettre en place ce type de plateforme Benjamin tu peux dire un mot sur ce qui se passe ailleurs en fait on était on était arrivé à un débat sur comment comment faire émerger les projets la question des financements Benjamin ça c'était à l'habitude d'accompagner les institutions dans l'open innovation l'open source donc on est au début d'un écosystème on parlait d'aller proposer des projets via cap digital systémique pour les lever des fonds européens notamment est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus oui alors déjà j'ai plus de voix donc ce sera vraiment court oui c'est la fin de journée non sur cette partie systématique cap digital oui c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant surtout dans tout ce qui est ville numérique smart city smart usine et j'en passe mais bon pour pouvoir présenter un projet et avoir des financements il faut déjà qu'il y ait un certain aboutissement il faut qu'il y ait un nombre de partenaires il faut qu'il y ait de la recherche il faut qu'il y ait de l'industrie là je pense que c'était vis-à-vis des projets qui seraient menés dans le cadre de ce programme d'accord à mon avis le principal intérêt dans un premier temps c'est surtout que les gens se réunissent et établissent en tout cas définissent des projets potentiels donc qu'on soit déjà dans une collaboration et à partir du moment où il y a une collaboration on peut imaginer éventuellement un projet puisqu'il y a une réponse à un projet après je ne sais pas ce que je peux dire beaucoup plus si jamais il y a tel projet qui se met en place c'est assez facile de vous rediriger vers les personnes qui au sein des différents pôles vous aideront à formaliser vos réponses donc vos candidatures après il y a un système de tampons c'est le principe des pôles de compétitivité des tampons qui permettent d'avoir accès plus facilement à certains financements publics voilà pour la partie vraiment pôle de compétitivité après tout dépend de la teneur des projets j'aurais tendance à dire que sur des initiatives un peu comme le date on est sur la co-création on est sur un modèle un petit peu alternatif ce qui est aussi tout à fait pertinent c'est d'imaginer des financements par crowdfunding donc on a un projet on le présente à une communauté via les plateformes de microfinancement et on a je ne sais pas un budget de 10 000 ou de 20 000 euros qui est demandé à partir du moment on a suffisamment formalisé le projet on a des personnes de confiance qui sont derrière on peut assez facilement sensibiliser les gens pour avoir les fonds les fonds nécessaires je profite de l'arrivée de Christian il y a un projet dont on n'a pas du tout parlé c'est qu'on se rend compte à la DILA en travaillant sur les données de nos JO et de stack on a énormément de données du légal données juridiques qui ont du contenu géographique par exemple on pourrait alimenter des solutions de carto pour les ZEP pour les je ne sais pas si j'ai dit pour les les arrêtés de catastrophes naturelles ça serait intéressant par exemple quand j'achète un appartement savoir que tiens il y a deux ans il y a tout ce qui est nature à 2000 on commence à réfléchir là dessus parce qu'on voit bien qu'on pourrait extraire la connaissance du droit applicable par rapport à certaines zones géographiques on voit qu'il y a l'autre mouvement parallèlement du droit local on a parlé ce matin qui commence à s'ouvrir il y a le projet Bano donc peut-être qu'il s'en pourrait dire un mot mais voilà il y a un vrai projet là dessus plus communautaire collaboratif mais qui pourra enrichir les services publics en ligne nous on sait bien que évidemment sur les sites de la DILA mais pas seulement sur tous les sites du web local il y aurait beaucoup de choses à proposer en service pour faciliter l'accès au droit dans toutes ces acceptations à partir de ça donc je ne sais pas si Christian tu peux dire un mot sur Bano Christian OpenStreetMap plus Etalab plusieurs mots effectivement dans le droit il y a beaucoup de choses qui sont liées à la géographie je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de géoportail de l'urbanisme il y a beaucoup de documents d'urbanisme donc c'est peut-être une forme du droit un peu particulière mais il y a tous les règlements d'urbanisme qui s'appliquent sur des territoires et il y a un projet qui est en train de se mettre en place qui s'appelle le géoportail de l'urbanisme qui va permettre de savoir très facilement sur un territoire donné quels sont tous les règlements d'urbanisme qui s'appliquent à ce lieu mais effectivement ce que tu disais il y a beaucoup de choses dans la loi qui sont liées à des lieux des limitations voilà je vais prendre un exemple tout simple on essaye dans OpenStreetMap d'avoir les limites administratives des communes à jour etc c'est publié au journal officiel dès qu'il y a des échanges de terrain qui sont faits entre du commune par exemple parce que les communes parfois s'échangent des terrains c'est publié mais avec en principe un plan attaché mais qui n'est pas disponible donc nous on ne peut pas mettre à jour nos données donc ça c'est c'est pas disponible dans la publication voilà donc alors il y a un plan je ne sais pas où il est je ne sais pas comment on pourrait y avoir accès alors voilà donc il y a un plan mais consultable ben voilà en préfecture donc c'est pas c'est pas très 21e siècle c'est ce que je veux dire alors oui ça pourrait être diffusé là ça pourrait être aussi diffusé sous une forme peut-être un petit peu plus numérique plus facilement exploitable savoir par exemple la liste des parcelles qui sont passées d'une commune à une autre ensuite nous la liste des parcelles donc on connaît leur géométrie on pourrait faire les bascules il y a ça mais comme tu disais ben oui il y a des définitions d'un autre domaine alors un autre domaine où on a essayé de reconstituer les limites des les limites électorales les cantons électoraux c'est un casse-tête incroyable parce qu'en fait souvent les publications au journal officiel ça dit voilà alors c'est les limites d'avant avec telle modification mais les limites d'avant elles sont où ? il faut creuser derrière alors on remonte on remonte on remonte on remonte on remonte comme ça jusqu'à les années 70 etc puis après on n'a plus accès parce que c'est pas disponible voilà et en fait arriver à reconstituer ne serait-ce que les limites des découpages électoraux est quelque chose d'extrêmement compliqué donc voilà et c'est pourtant une donnée je dirais pour la transparence pour les citoyens savoir que les gens qui sont de tel côté de la rue ils vont voter pour tel dans tel circonscription et puis de l'autre côté de la rue ils votent pour une autre oui parce qu'on parle souvent du charcutage électoral quand on le voit sur une carte c'est assez marrant moi j'ai pu voir des changements comme ça on se dit tiens pourquoi là tout d'un coup ils ont pris ce demi morceau de pâté de maison mais pas celui d'avant voilà donc c'est pour la transparence quand même pas mal ça aussi et oui il y a aussi beaucoup de choses dans la loi qui font référence à la donnée géographique alors comment la réexploiter comment la rendre disponible comment la rattacher à de véritables objets géographiques c'est un sujet fort intéressant ouais alors ça c'est un sujet complètement différent Bano c'est un projet qu'on a lancé parce qu'on avait besoin de pouvoir géolocaliser des adresses je vais prendre un exemple tout bête le problème que je signalais avec les découpages électoraux là on envisage d'utiliser cette base d'adresses qu'on a constitué donc qui permet de passer d'une adresse postale à une coordonnée géographique et l'inverse d'utiliser ça en croisant avec les listes électorales parce qu'en fait si on prend les listes électorales on sait dans les listes électorales on sait que telle adresse il y a monsieur Tartampion qui vote dans le bureau numéro machin voilà mais si j'ai son adresse si j'ai le numéro de bureau si je géocode toutes mes adresses je vais pouvoir savoir exactement où passe la limite du bureau de vote et donc je sais que tel bureau de vote il appartient à tel canton machin etc et donc mes limites électorales je peux les reconstituer très facilement donc si on lit la loi c'est très compliqué si on lit les textes qui définissent les limites de circonscription c'est très compliqué par contre si on prend l'inverse c'est à dire je prends les listes électorales qui sont publiques et que je prends ma base d'adresse je vais pouvoir en principe relativement facilement régénérer exactement les découpages électoraux voilà c'est un exemple de ce qu'on peut faire en prenant le problème dans l'autre sens je n'ai pas les listes électorales mais en principe on devrait pouvoir les obtenir auprès des préfectures qui en font l'agrégation pour le département complet et le code électoral nous permet à tous citoyens de consulter les listes électorales et d'en demander une copie par contre pas d'usages commerciaux bien sûr des données sur les découpages aussi c'est un regard excusez-moi oui la fin de journée est proche regard citoyen je ne sais pas si ils sont encore dans la salle avait fait exercice il y a quelques temps d'essayer de démontrer l'impact qu'avait pu avoir un nouveau découpage dans le cadre d'une élection peu importe le résultat mais ils avaient fait ce travail et c'était un travail monstrueux heureusement c'était des gens qui techniquement sont très forts ils avaient réussi à aller chercher l'information dans des PDF qui étaient perdus dans des coins pas très accessibles mais ce qui est intéressant là-dedans en tout cas je me suis la remarque en écoutant c'est qu'on est vraiment sur moi ce n'était pas mon premier réflexe je ne pensais pas à ces bases de droits là au début c'est du droit administratif finalement qui a un impact très direct sur d'autres on n'est pas dans la vulgarisation du droit entre guillemets toi ton application est très concrète sur le terrain mais c'est bien du droit administratif et finalement l'accès à ces données-là est très important pour des services qui sont sous l'open street map mais qui concernent tous les citoyens de manière générale donc ça fait partie des bases de données juridiques que personnellement je n'avais pas pensé mais qui à mon avis ont aussi un grand intérêt pour les citoyens dans le droit il y a aussi il y a beaucoup de choses au niveau local dans notre projet d'adresse on parle souvent pour la donnée géographique de données d'autorité or quelle est l'autorité qui a autorité pour décider du nom d'une rue ou de l'emplacement d'un numéro et bien ce sont les communes et donc la publication systématique des décisions qui sont prises dans les communes permettrait d'avoir une mise à jour beaucoup plus efficace des données par rapport à l'adresse et pour ça il faut arriver à standardiser les flux de données alors moi je prends l'exemple sur ce fameux géoportail de l'urbanisme là il y a eu des décisions réglementaires qui font que avec une échéance relativement brève c'est à dire quelques années les documents d'urbanisme qui ne seront pas diffusés sous une forme électronique avec un format qui est bien précis n'auront plus de valeur ne seront plus opposables et donc ça c'est le meilleur moyen pour faire avancer notre millefeuille administratif c'est ça c'est que le papier devienne non opposable et que seul le document électronique structuré devienne opposable donc si par exemple les arrêtés de dénomination communaux de voirie etc subissaient le même sort c'est à dire qu'on dise ça n'est opposable que si c'est diffusé sous une forme électronique avec un format standardisé et bien ça permettrait d'améliorer énormément de choses juste une question est-ce qu'il y a dans la salle une personne de droits d'urgence ADSP non ok ça faisait partie des organisations qui avaient été contactées qui étaient intéressées par la démarche qui pour les présenter très rapidement et montrer aussi à mon avis des besoins sur ces sujets droits d'urgence ADSP ce sont des associations qui sont en charge de la gestion des points d'accès au droit dans Paris donc eux sont directement en contact des individus qui ont des problématiques très juridiques et ils les conseillent ils les redirigent vers les avocats si nécessaire ou leur donnent les premiers conseils juridiques nécessaires et ils ne sont pas du tout orientés numériques tout ce qui est OpenStreetMap tout ce qui est géolocalisation ils n'y connaissent rien et ils ont plein de besoins sur le sujet et je pense qu'il y a plein d'applications très concrètes qui pourraient être à destination d'un individu lambda voire d'un étranger parce qu'ils font beaucoup de droits d'étranger un étranger qui arrive en France qui ne sait pas du tout quelles sont les lois qui s'appliquent dans sa situation dans son contexte il ne connait rien et il a besoin d'avoir une ressource le plus rapidement possible pour l'informer pour le rediriger vers le point d'accès au droit le plus proche pour le rediriger vers la préfecture compétente ou que sais-je mais plein d'informations qui actuellement sont peu accessibles pour l'individu qui arrive et qui est complètement paumé c'est vraiment le type de profil qu'ils ont l'habitude de traiter à longueur de journée merci je pense qu'on va peut-être conclure je vais peut-être la transition pour je voulais juste ajouter un truc vous savez peut-être qu'il y a une nouvelle vague de programmes d'investissement d'avenir pour ceux qui seront là demain je fais un peu teasing et je reviens parce que je dis Benjamin nous on a une réflexion sur le croisement des données vie publique service public et légifrance et justement d'aller vraiment au coeur de l'accès au droit c'est-à-dire le citoyen qui est ce qu'il veut il a un problème il veut savoir qui est compétent et qui peut lui répondre et est-ce qu'il peut appeler quelqu'un est-ce qu'il peut faire sa démarche en ligne etc donc c'est vraiment un peu le changement de paradigme passer côté citoyen donc on a on a un projet là-dessus qu'on voudrait soumettre l'avantage des projets PIA c'est qu'on peut faire public privé on peut faire plusieurs choses en innovation collaborative justement donc j'en parlerai un peu à deux mains à ceux que ça intéresse puisqu'on est en train de travailler sur notre réponse donc je vais laisser la parole à j'ai pas vraiment trouvé de nom mais en gros c'est 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 voilà j'ai un problème à quelle administration m'adresser parce qu'aujourd'hui on ne sait pas si c'est un ministère une mairie un conseil général une préfecture c'est très compliqué quand on voit l'exhaustivité du patrimoine informationnel de la DILA à condition effectivement de travailler sur nos référentiels en responsable on voit très bien que très vite on va pouvoir proposer aux citoyens voilà vous avez tel problème voilà qui est compétent pour y répondre donc ça suppose de regarder les missions réglementaires de chaque entité et de voir en multicanal qu'est-ce qu'elle propose en téléphone en internet en démarche en ligne ça fera un peu le lien par étalable c'est en fait quels sont vos droits si tu mets ton nom et tes salaires et tu te dis en fait bon et en fait c'est vraiment simple c'est comme un ça ressemble à une page Google quoi c'est il faut voilà donc un problème une solution et donc il faut peut-être se rapprocher de ça la change de casquette je mets la casquette étalable ça a été annoncé aujourd'hui à l'Elysée ce service oui ça existe ça tourne depuis déjà quelques jours mais donc ça s'appelle mesaides .gouv.fr je crois et donc l'idée c'est vraiment vous indiquer votre situation est-ce que vous êtes marié vos revenus si vous êtes propriétaire etc etc puis en fonction de tous ces critères ça ça va regarder dans le droit s'il y a des aides auxquelles vous avez droit parce qu'il y a ce qu'on appelle le non-recours il y a beaucoup d'aides qui existent d'aides sociales qui existent et les gens ne font pas la demande parce que soit ils ne sont pas au courant soit ils n'osent pas je ne sais pas voilà mesaides.gouv.fr et c'est basé sur ce qui est ici OpenFisca donc le moteur de modélisation s'il y a des gens qui n'ont pas pris la parole parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils réfléchissent donc demain à Numa à partir de 9h30 au 4ème étage on reçoit les porteurs de projet il y aura des mentors il y aura de la lumière il y aura tout ce qu'on veut on pourra aussi leur parler en petit groupe donc peut-être que là c'était un peu cérémonial il y avait du monde n'hésitez pas à passer le message il y a peut-être des gens qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui ou qui étaient dans les étages et là on fera un suivi beaucoup plus personnalisé des projets voilà et ça c'est prévu que ça se passe pendant un mois alors pas tous les jours mais avec des dates ça peut être le soir ça peut être un samedi des choses comme ça et pour être plus près des attentes ou des problématiques aujourd'hui on était un peu dans le grand oral demain on sera dans les petits workshops ce sera cool on va regarder la lumière donc je vous invite à continuer aujourd'hui surtout que ça ne disparaisse pas qu'on ne reparte pas de zéro les prochaines fois donc dans le vous avez l'adresse et donc dans la partie discussion vous voyez que donc on est 83 aujourd'hui dans la communauté et vous voyez que là vous avez des discussions donc elles ont toutes été publiées chaque défi donc on vous invite à travailler en ligne qui mentionnt knowledge management c'est très important pour structurer nos travaux parce qu'il y a des gens en plus qui sont à distance en province qui voudraient aussi participer qui sont demandeurs de ça donc vraiment j'ai envie de le faire Luma est là Luma amène un peu de support et puis sinon il y aura d'autres meet-up bon tu nous lâches là on doit attendre encore un peu bon y a-t-il des questions dans la salle donc qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir qu'est-ce que vous avez fait à manger ce soir monsieur vous n'avez pas parlé vous t'as pas un projet si mais j'en ai pas mal parlé ce matin en fait des projets on en a pas mal mais donc peut-être qu'on en a pas un peu bon je crois que j'ai fait le tour je crois que j'ai épuisé la foule il n'y a pas de peau spécifique mais au premier il y a tout pour vous sustenter puis prendre pour déguster n'hésitez pas à monter il y a la lumière il y a peut-être encore un peu de jour merci Sous-titrage FR ?